Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du protocole final de Warzone et je vais aussi vous parler de l'événement qui aura lieu la semaine prochaine plus ce qui va se passer plus ou moins par rapport aux informations que j'ai trouvées sur internet. Alors avant toute chose je tiens à faire un petit récap de l'événement qui se produit depuis la saison 2 sur Warzone donc de l'événement du protocole. Alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un bateau qui est arrivé sur Warzone donc dans ce bateau il y a eu des zombies. Ces zombies vous pouviez les appeler en interagissant avec une machine donc quand vous appelez les zombies, les zombies débarquaient en nombre de 40 et quand vous tuez les 40 zombies le dernier zombie vous donnez une carte d'accès jaune. Cette carte d'accès jaune vous permet d'ouvrir un coffre qui se trouve dans les alentours alors dans ce coffre vous avez du loot, un masque à gaz et une carte d'accès au protocole. Alors avec cette carte d'accès vous pouvez vous rentrer aux terminaux zombies situés sous les silos de missiles. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay à ce moment là avec cette carte vous pouvez carrément appeler un bombardement qui bombardait la zone envahie par les zombies et ce bombardement durait un certain temps. Donc c'est tout un petit cheminement que vous devez faire pour activer ce bombardement. Alors il faut savoir aussi que depuis un certain temps il y a carrément des missiles qui passent au dessus de la map de Verdansk. Donc à certains moments quand vous êtes en l'air vous regardez un peu dans le ciel et vous verrez qu'il y a des missiles qui passent de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc tout ça fait partie de l'événement de la saison 2 et du protocole de Warzone. Alors il faut savoir aussi que les terminaux zombies indiquaient au début quand le bateau est arrivé sur Verdansk que l'épidémie était à 5%. Et bien au fur et à mesure des semaines l'épidémie a augmenté et là on est arrivé à 100% de l'épidémie. Alors au début moi ce que je pensais c'est que les zombies allaient envahir toute la map de Verdansk. Mais en réalité des zombies n'ont pas envahi toute la map. Ils ont envahi les lieux mais un lieu par un lieu pour finir à l'heure actuelle Adam. Donc au final il n'y avait pas énormément de zombies. Alors au fur et à mesure aussi des zombies ont évolué. Donc il y a eu des zombies normaux, après il y a eu des zombies de feu, des zombies électriques et des zombies toxiques. Et maintenant qu'on est à 100% de l'épidémie de zombies, et bien il y a deux zones qui sont carrément contaminées par un gaz toxique. Donc les deux zones c'est la zone où le bateau est arrivé et la prison de Verdansk. Donc dans ces deux zones maintenant il y a un gaz toxique qui s'y dégage. Et bien évidemment quand vous allez dans ce gaz toxique vous allez prendre des dégâts et au final vous allez mourir. Mais ce qui est vraiment pas mal c'est que si vous mourrez dans ce gaz toxique vous allez réapparaître en zombies. Mais uniquement si vous êtes en duo, section ou trio. Parce que si vous le faites en solo ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement qu'une personne de votre équipe reste en vie pour que vous puissiez être en zombies. S'il n'y a plus personne en vie dans votre équipe, ben là ça vous tue directement. Alors quand vous êtes en zombies, ben vous pouvez faire des sauts gigantesques, vous pouvez lancer des grenades de gaz et vous pouvez faire des grenades IEM. Et bien entendu vous pouvez faire des attaques de corps à corps qui sont justement très efficaces contre les ennemis. Logiquement en 3-4 coups de griffes de zombies, vous tuez l'adversaire même s'il est full shield. Donc ça c'est cheaté. Alors voir un peu le résumé de tout ce qui s'est passé durant la saison 2 devoir zone. Là dans 5 jours on arrive à la saison 3. Donc logiquement à la saison 3 il y aura un événement. Alors ce que j'ai entendu dire c'est que l'événement final se passerait jeudi à 20 heures. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, je pense que c'est possible que l'événement se passerait mardi à 20 heures ou voir même mercredi à 20 heures juste avant la fin de la saison. Parce que sinon on passerait dans une nouvelle saison et il faudrait attendre le soir pour avoir l'événement. Alors je ne suis pas très sûr de ces hypothèses. Donc moi j'ai rien vu d'officiel à propos de la date et de l'heure de l'événement. Donc bien entendu dès que j'aurai des informations plus officielles, j'essayerai de vous les partager le plus rapidement possible. Comme ça vous ne louperai pas l'événement final du protocole de Warzone. Alors qu'est ce qui pourrait se passer pendant cet événement ? Et bien moi ce que je pense, après c'est que mon avis, c'est qu'il va y avoir un bombardement sur la map de Verdansk. Donc le personnage Wood qui a réussi à obtenir les codes des ogives nucléaires pour justement les désactiver dans la saison précédente si je me souviens bien, et bien là carrément qu'est ce qu'il va faire avec ces codes ? C'est justement activer les ogives nucléaires pour justement détruire la map de Verdansk et par la même occasion détruire l'épidémie de zombies. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer et nous on sera dans la map de Verdansk. On aura peut-être quelque chose à faire, ce serait quand même bien qu'il nous fasse un événement, qu'on puisse participer tous ensemble. Donc je compte sur Call of Duty pour nous faire un très bon événement parce que sinon il va encore décevoir pas mal de sa communauté. Alors bien entendu comme ils vont détruire la map de Verdansk, qu'est ce qui va se passer après à la saison 3 ? Où est-ce qu'on va jouer ? Et bien beaucoup de personnes pensaient qu'on allait avoir une nouvelle map. Et bien là je suis désolé de vous décevoir, apparemment il n'y aura pas de nouvelle map, il y aura juste Verdansk dans les années passées, donc dans les années de la guerre froide, où le stade était à peine en construction. Donc ça c'est Call of Duty, sans faire exprès, ils ont leak un trailer par rapport à la map de Verdansk, donc logiquement on n'aura pas une nouvelle map, mais on aura la map de Verdansk remasterisée en ancien temps, donc du temps de la guerre froide. Donc de toute façon Call of Duty, on les connaît bien, ils adorent remasteriser tout ce qu'ils font, donc ils font un truc, ça fonctionne, ils remasterisent dans tous les sens pour pouvoir gagner un maximum de thunes sans vraiment trop forcer. Enfin après ça c'est leur délire, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, logiquement à la saison 3 de Warzone, nous aurons une variante de la map Verdansk. Et voilà, je pense que je vous ai fait un résumé complet à propos de l'événement protocole de Warzone, de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer après. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoulemec et ciao ! Peace !